Ce chemin C'est une montagne Difficile et périlleuse Je ne puis envisager D'être un vainqueur Par moi maintenant J'ai besoin d'un divin maître Jésus-Christ tu m'as promis D'aider les affligés Plusieurs fois Seigneur je le suis D'aider ceux qui sont accablés Vous allez voir les nuages Comment ça s'est formé Vous allez voir le vent Qui commence à souffler Alors vous verrez les éclairs Les tonnelles Qui commencent à cronder A ce moment là Tout le monde commence à s'apprêter Parce que bientôt là il va plus voir Mais quelqu'un qui ne tire pas attention Quand il voit les nuages s'est formé Quand il voit les tonnelles Quand il voit les éclairs Mais il reste indifférent Il sera mouillé Vous devez prendre toutes les précautions possibles Pour vous cacher quand la pluie va commencer Et quand ces signes commencent à se manifester Vous allez voir les mamans commencent à enlever les habits Enlever ce qui est dehors Faites entrer les objets dans la maison Pourquoi pas ce que bientôt il va plus voir C'est à cause des signes annonciateurs Amen Ces signes là avertit les gens Que quelque chose est sur le point d'arriver Ceux qui sont là où il y a des volcans Avant que les volcans n'entrent en éruption Il y a toujours des signes annonciateurs Vous verrez les animaux qui commencent à fuir Les soins qui commencent à s'envoler La terre qui commence à trembler La terre qui commence à trembler Alors vous verrez ceux qui sont tout autour là Ils vont commencer à se dire Vous devez tirer attention Parce que bientôt les volcans vont entrer en éruption Pourquoi il y a des signes annonciateurs Les signes indicateurs Qui montrent que bientôt Les feux du volcan vont jaillir Amen Et ceux qui sont informés S'apprêtent et commencent à s'organiser A fuir Parce que quand les volcans entrent en éruption Il y a beaucoup de choses qui arrivent Il y a toujours des signes annonciateurs Avant et n'est vraiment important Vous pouvez vous dire Avant qu'il y ait une naissance dans ce monde Il y a toujours des signes annonciateurs La femme enceinte va commencer à voir Certaines choses qui arrivent Il y aura l'éruption des poches d'eau A ce moment là Ce sont des signes indicateurs Après cela il y a le sang qui va suivre Vous verrez les infirmiers Les accoucheuses commencer à s'agiter Pourquoi ces deux signes là Annoncent qu'un enfant va bien tourner C'est-à-dire que ce sont des signes annonciateurs De la présence d'une fille Mais pourquoi Dieu donne des signes William Branham dit William Branham dit Dieu donne des signes Pour attirer l'attention des élus Amen Que une parole promise est sur les points de sa compagnie Et ce signe que Dieu donne Il les donne aux croyants Voilà pourquoi nous sommes au milieu de croyants ce soir Pour parler sur les signes annonciateurs Pour éveiller l'attention du peuple Afin qu'on puisse prendre conscience De l'âge dans laquelle nous vivons Les signes qui ont été annoncés Nous voyons ces choses à s'accomplir Et cela devait éveiller notre attention Quel temps vivons-nous mes frères Quel temps vivons-nous mes soeurs William Branham dit ceci A la prédication Monsieur est-ce les signes de la fin Au paragraphe 34 Il dit ceci Et nous savons tous Que nous vivons dans un temps glorieux pour l'église Mais un temps horrible pour l'ingrédit C'est un temps glorieux pour l'église Mais un temps horrible pour l'ingrédit Nous vivons dans un temps le plus dangereux Depuis le commencement du monde Depuis le commencement du monde Mais le temps dans lequel nous vivons C'est le temps le plus dangereux de tous les temps Aucun prophète Aucun apôtre Aucun époque N'a jamais vécu dans un temps tel que celui dans lequel nous vivons C'est la fin Pouvez-vous dire à votre voisin C'est la fin C'est la fin mon frère C'est la fin maçon Nous vivons au temps de la fin Nous vivons dans un temps très dangereux Quand vous pouvez entendre Voir ce qui se passe dans le monde Dans Christ et le mystère de Dieu révélé 604 et 605 Vous comprenez d'abord Vous comprenez d'abord que nous vivons un temps horrible pour l'ingrédit Un temps le plus dangereux de tous les temps Depuis le commencement du monde Aucun apôtre Aucun prophète Aucun époque N'a jamais vécu dans un temps comme celui dans lequel nous vivons C'est la fin Et dans Christ Et le mystère de Dieu révélé Il dit ceci Nous sommes dans un temps dangereux Rappelez-vous L'écriture dit que lorsque ces choses commencent à avoir lieu Il n'y aura plus de temps Il est en train de disparaître Lorsque nous voyons la manifestation Des tremblements de terre Si vous suivez la radio ou la télévision Vous voyez les inondations partout dans le monde Dans d'autres parties du monde Il y a des tremblements de terre Des inondations Des catastrophes naturelles C'est le temps dans lequel les poussent vite La guerre partout La famine partout Les maladies n'en parlons pas Les tremblements de terre Vous avez vu ces milliers qui étaient tués l'autre jour Des milliers qui étaient tués Des tremblements de terre Dans divers lieux Des phénomènes terribles dans les cieux Comme des colonnes de feu Qui circulent Comme des scoops volants Ils ne savent pas ce que c'est Ils n'en ont aucune idée Ils ne savent pas comprendre ce qui se passe Avez-vous remarqué les anges qui sont descendus Le monde est en train de vivre de grandes choses aujourd'hui Jésus avait donné des signes naturelles Des signes naturelles qui devaient venir avant la fin du temps Les problèmes de terre La famine La guerre Et toutes ces choses qui arrivent Ce sont des choses annoncées d'avance par le Seigneur Et le frère Mme continue Il dit Regardez là où se trouvent toutes ces choses Dans le juin du temps de la fin 17 frère Mme dit ceci Il dit Je crois que nous vivons au temps de la fin Vous ne devez pas vivre comme si le temps commence maintenant Vous ne devez pas vivre dans une distraction profonde A cause de tout ce qui se passe sur la terre C'est comme si vous voyez que la vie vient de commencer Comme si le temps vient de commencer Je crois que nous vivons au temps de la fin Je pense que presque tout le monde Les lecteurs de sécurité Les croyants c'est que nous sommes maintenant à la fin de l'histoire du monde Amen Il ne servira à rien de l'écrit Parce qu'il n'y aura personne pour l'allier C'est la fin du temps C'est la fin du temps Quand exactement Il dit Je ne sais pas Dans combien de temps exactement Il dit Pas même les anges des cieux ne connaissent 7 minutes ou 7 heures Mais il nous a introduit par le Seigneur Que lorsque nous voyons ces choses Que nous voyons maintenant Commencez à arriver Que nous levions alors nos têtes Parce que notre rédemption se reproche Amén Quand vous pouvez voir ces signes Non c'est pas Quand vous voyez ces choses Comment ça arrive Nous devons redresser notre terre Nous devons vivre comme les chrétiens qui vivent Nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu Nous devons fuir la mondanité Nous devons nous refiger en Christ Car bientôt nous quitterons ces mondes Car c'est la n'espérance de l'Eglise Aussi à cette épouse Nous devons redresser notre terre Car c'est le temps de la fin Amén Quand Dieu tient sa parole Nous sommes encore en train de voir Le temps dans lequel nous vivons 53 il dit Nous vivons aux dernières heures De la dispensation de ce monde Nous vivons dans la dernière heure De la dispensation de ce monde Je ne vois pas comment quelqu'un peut regarder Rien que jeter un coup d'œil au journaux Ou allumer sa radio Sans se répandir Vous pouvez lire le magazine aujourd'hui Vous pouvez allumer votre radio Voir le meurtre qu'il y a dans le monde Voir les assassinats qu'il y a dans le monde Voir les choses qui arrivent sur le monde Cela ne fait que briser le cœur Cela ne fait qu'amener le monde à se répandir C'est comme quand je lisais un seigneur de guerre La nuit il disait Il dit que le monde est en train de s'approcher A la ligne rouge Il dit maintenant la guerre qui va surgir Il dit que la troisième guerre mondiale Il dit que ça ne prendra pas beaucoup de temps Mais ça fera beaucoup de morts Il dit que le monde est en train de s'approcher A la ligne rouge La Russie est en train de monter Ils sont en train de se menacer avec des Américains Nous voyons tous ces pays là qui sont en train de trembler Ce sont des choses annoncées d'avance Quand nous lisons ces choses Quand vous entendez ces choses Cela doit vous amener à bien réfléchir Cela doit vous amener à prendre conscience De l'heure dans laquelle nous vivons Mais maintenant me dit c'est la fin Amen C'est la fin mes amis Je ne vois pas comment Nous sommes vraiment à la veille D'un événement d'importance Il y a un événement d'une grande importance Et c'est sûr le point d'arrivée Même la nature les montre Aujourd'hui on parle de réchauffement climatique Il y a des réunions qui se tiennent dans le monde Il y a des effondrements qui se font sur la terre Il y a des catastrophes naturelles Toutes ces choses qui arrivent Ce sont des signes annonciables Quel événement important est ce que nous arrivons Mais quelque chose va bientôt arriver Le monde s'agit Amen Le grand tremblement de terre Qui secoue et qui fende les routes Les choses qui font peur à voir Comme les scoops volants Des missiles qui peuvent Projeter d'un bout à l'autre De la terre Pour détruire et enéanter une nation En 5 minutes Nous sommes au temps de la France Quelque chose est en train Il n'y a pas moyen d'empêcher ça Il y a quelque chose qui s'approche Mais quelque chose qui est en caribia Il me raconte l'histoire Il dit un jour Il l'observait par ses gemelles Il a vu un agneau en brousse Quelque part Il dit à un certain moment Cet agneau est devenu nerveux L'agneau était devenu trop sagitté Je me demandais Qu'est-ce qu'il amène à s'agiter comme ça Il m'a changé à regarder au loin Il y avait un lion qui s'approchait Qui avait déjà capté l'odeur de cet agneau Il y avait un danger qui s'approchait de cet agneau L'agneau n'avait pas remarqué les lions Mais il sentait qu'il y avait un danger imminent Et c'est ce qui se passe avec le monde actuellement Chaque nation s'agite Même les nations puissantes Mais gagnez le loup de nos petits pays ici Mais partout c'est la peur, c'est l'agitation Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui s'approche Mais il n'y a pas moyen de l'empêcher Il n'y a aucun moyen Il n'y a aucun moyen de s'en sortir 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 Des signes Et constamment des signes Mais malgré qu'il leur a donné des signes Mais ils sont allés auprès du Seigneur Il n'y a aucun moyen de s'en sortir Pour chercher encore Pour parler de la Coupe du Monde 2018 Nous vivons dans un grand Tandignon Je relève ces lumières rouges Ces lumières qui clignotent Il y a des signes rouges Des signes non-ciates Ce sont des lampes qui clignotent Pour nous montrer de ce qui arrive Ces choses qui marquent la fin de temps Concernant les femmes Quand vous voyez le comportement des femmes aujourd'hui La conduite de la femme aujourd'hui C'est une lampe rouge qui clignote Qui nous montre que nous sommes à la fin de temps Quand nous voyons le comportement des hommes Comment ils se comportent Les églises aujourd'hui Comment ils se comportent Et je crois que nous nous arrangeons Dans la ligne de la parole de Dieu Dans cette grandeur prophétique Juste avant la venue du Seigneur Jésus Nous nous unissons Et nous nous préparons Amen Quand nous voyons ces choses arriver Les signes non-ciates La conduite des femmes La conduite des hommes La conduite des églises Cela ne devrait pas nous laisser indifférent Cela devait éveiller l'attention des hommes Cela devait nous unir ensemble Et nous préparer Amen Nous unir ensemble Et nous préparer À la venue du Seigneur Jésus Dans la prédication Reconnaître votre jour Son message Je vais vous dire quelque chose De très important là-bas Nous abordons aujourd'hui Une leçon de l'école de dimanche Je veux que vous preniez conscience Oh les tabernacles Prenez conscience Et que vous reconnaissez Le temps où nous vivons Nous devons prendre conscience Que nous reconnaissons Le temps où nous vivons Le temps est presque coulé pour nous Comme vous le voyez Et alors Par là Vous devrez reconnaître Avec précision Alléluia L'heure L'heure Le temps Les signes Et le message Que vous devez recevoir 88 il dit ceci La raison pour laquelle Les gens de l'époque de Noé Ne sont pas entrés dans l'arche C'est parce qu'ils n'ont pas reconnu Ni le message Ni le messager Et laissez-moi Avancer en disant ceci Que le signe majeur C'est le prophète Nous pouvons parler De tous ces signes là Les tremblements des terres Les effondrements La famine La famine La guerre Les troubles politiques Les agitations des femmes Les agitations des hommes Les complications des églises Mais le signe majeur De neige d'honneur Les gens de l'époque de Noé Les gens de l'époque de Noé C'est le prophète Ni le prophète Quand vous voyez un prophète Faire son atlet C'est que le légitimement Est-ce que le point de frère C'est le communitaire Que vous fichez Voilà pourquoi Vous devez connaître Avec précision La passion Connaître avec précision Le temps Les signes Et le message Que vous devez recevoir Pourquoi les gens D'Olé Parce qu'ils n'ont pas Reconnu Ni le message Ni le messager Ils n'ont pas reconnu Ils n'ont pas reconnu L'heure où ils vivaient Voilà pourquoi Ils sont morts Un prophète C'est le signe principal Du temps Nous pouvons regarder Ce qui se passe Dans le monde Le tremblement de terre La guerre Le fait naturel Il y a des faits naturels Qui brillent les villes Les villages Partout l'Europe là-bas Si vous pouvez regarder Ce qui se passe en Irak En Turquie Partout en Syrie Le comportement des femmes La beauté des femmes La homosexualité partout L'amour libre Les hommes Les hommes Qui deviennent De plus en plus Efféminaires Tous ces signes là Ce sont des lumières Rouges Qui clignotent Qui nous montrent Que le temps Est arrivé à la fin Et qui donne Tous ces signes là Aux gens Ces signes là N'apportent Que la paix L'instabilité Panique partout L'incertitude Dans les cas Des gens Et les hommes Ne savent pas Qu'est-ce qui va arriver Mais pour l'église Épouse Cela ne devait pas Nous effrayer Un signe céleste A été donné à l'épouse Quel est ce signe céleste Qui a été donné à l'épouse C'est Jésus Christ Sous la forme De la colonne Des frères Dans les temps Et les signes De l'union 111 Frère Nous avons parlé De ce que c'est L'étend Dans lequel nous vivons Nous avons parlé Des signes naturels Qui arrivent Nous avons parlé Des choses Comme le comportement Des hommes Au processus des femmes Il est en train De se dégrader Davantage Et ces signes Naturels Cela nous donne Que la peur La panique L'instabilité Cela s'érange Mais à l'église Épouse Parce que je voudrais M'adresser à l'épouse Ce soir Quand nous voyons Ces choses Où nous sommes Un peuple bien enseigné Avant que tous N'envoyent C'est Jérusalem Les apôtres Etaient bien annoncés Ils étaient bien informés Jésus leur avait dit Quand une armée étrangère Encercler la ville Et celui qui est Dans la montagne S'enfuit S'enfuir Parce que sa destruction C'est là Si tout est venu Il a encerclé La première fois La ville Et les élus Qui étaient informés Qui avaient entendu Jésus parle A qui le signe L'égalité De l'église Quand les enfants S'enfuient S'enfuient Qu'est-ce que vous Qui parlez De votre prophète L'église Vous parlez de Jésus Aujourd'hui C'est simplement Les armées Qui viennent Pour vous garder Vous voilà partis Mais les apôtres Et étaient bien informés Et quand ils ont vu Ces signes Ils les ont fouillis Si tous se sont retirés Les apôtres ont fouillis Deuxième fois Quand il est venu Il a dit Entrez oui Mais pas des sorties Les gens sont restés Dans la ville Ils ont mangé Tout ce qu'on pouvait Et ramassés dans la ville Et ils sont allés Jusqu'à se croquer Les enfants l'un l'autre À cause de la fin Mais les apôtres Qui étaient bien avisés Ils étaient déjà partis Laissez-moi vous dire Mes amis Et si les gens Travaillent jusqu'aujourd'hui Si ce monde Est encore vivable C'est parce que Vous vous êtes encore Sur la terre C'est parce que Laissez-moi vous dire Que le monde Après le départ De l'épouse C'est un secteur Brillant Les gens vont se manger Mais quand nous Nous voyons ces choses Au millier de l'épouse Il y a un signe céleste Il y a un signe céleste Mais l'église a reçu Un signe céleste Un astronaute C'est Jésus-Christ Sur la forme De la colonne C'est ainsi qu'il était Dans l'Ancien Testament C'est ainsi qu'il était Lorsqu'il rencontra Paul Sur le chemin de Damas Le même Jésus Est ici Aujourd'hui Il y a un signe Il y a un signe céleste Qui nous unit ensemble Et il y a un signe Et il y a un signe Les uns envers les autres Et la porte à l'amour de Dieu Elle nous unit Et nous conduit Le corps de Christ Dans l'unité En tant qu'épouse Voilà pourquoi L'ange du Seigneur S'est manifesté Voilà pourquoi Christ sous cette forme La sœur de la Lépouse C'est pour nous unir ensemble Pour nous donner Les sentiments d'amour Pour nous révéler Les choses cachées Voilà pourquoi Il est descendu aujourd'hui Lui le juge Suprême Lui le juge La grande colonne de feu Christ qui se révèle Au milieu de son peuple Amen Pourquoi il se révèle Comme ça C'est pour nous révéler Les choses cachées Voilà pourquoi La Bible dit Dans psaume 78 La Bible dit quelque chose De bien ici Parce que bientôt Ma prédication commence Je voudrais que vous me suivez Dans un peu de temps là Psaume 78 Le 5 premier verset de la Bible dit Le mystère Il commence la Bible Et mon peuple Écoute mes instructions Préter l'œil Préter l'oreille aux paroles de ma bouche J'ouvre la bouche Par des sentences Et je publie la sagesse De temps ancien Ce que nous avons entendu Ce que nous savons Ce que nos pères nous ont raconté Nous ne les cacherons point à leurs enfants Nous dirons à la génération future Les louanges de l'éternel Et sa puissance Et les produits qu'il opère Nous allons annoncer Ce que nous avons entendu Ce que nous avons vu Voilà pourquoi Frère et madame me disent Si Je vais parler Qui a cru à ce qui nous a été annoncé C'est par là que je termine Mais qu'est-ce qui nous a été annoncé Laissez-moi vous dire Qu'il y a beaucoup de choses Qui nous ont été enseignées Et nous n'avons pas le temps De tout parler ce soir Nous avons entendu Beaucoup de choses Il y a beaucoup de choses Que vous entendez Du haut de cette chaîne Quand les hommes de Dieu Qui montent ici Ils vous parlent De la part de Dieu Ils répètent le message Du temps de la fin Et William Rana me dit ceci Dans l'ourriture spirituelle Autant convenable Il dit Je désire que vous soyez Edifiés maintenant Dans les saints oracles De Dieu Dans la foi La foi de cette terre-ci Il y a la foi De cette terre-ci C'est pourquoi nous voulons parler De la foi De cette terre-ci Nous ne sommes pas Les prédicataires De Moïse Fils-Abraham Nous ne pouvons pas Perdre notre temps Parler des choses Et nous devons nous focaliser À ce qui nous a été annoncé Qu'est-ce qui nous a été annoncé Nous devons être affermis Dans les saintes oracles Dans la foi La foi de cette terre-ci Il y a la foi de cette terre-ci Il faudrait plus de foi Ce soir Alléluia Que vous croyez ce soir A tout ce que vous avez entendu A la parole que vous avez entendue Être prêché Les signes Les produits Que vous avez vus Nous désirons Que vous Amacazinez Tout cela Ensemble Dans votre cœur Et que vous L'examinez Si c'est Dieu ou pas Amen Que vous soyez affermis Dans la foi de cette terre-ci Parce que la foi de cette terre-ci C'est la foi de l'enlèvement Voilà pourquoi Dans l'Hebreu chapitre 2 Deuxième partie Frère Bannam Il est le premier paroles De saint Paul Il est le premier paroles 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 Il dit maintenant Il est maintenant Paul commence par dire C'est pourquoi nous devons Porter plus une grande attention Aux choses que nous avons entendues Nous commençons le deuxième chapitre C'est pourquoi nous devons porter Une plus grande attention C'est pourquoi nous devons porter une plus grande attention Aux choses que nous avons entendues Deuxième partie Deuxième partie Que nous nous soyons écartés Loin-d'oeuvre Il est le premier paroles Et Frère Bannam dit Oh que Dieu amène cela en vous Dans ce tabernacle ce matin Que Dieu amène cela dans ce tabernacle ce soir Je prie que le Saint-Esprit Enfonce cela Se profondément dans vos cœurs Nous devons porter une plus grande attention Aux choses que nous avons entendues Quelle sorte de gens devraient nous être Aleluia Laisse tabernacle Quelle sorte de gens devraient nous être Laisse mascarne Que nous voyons Le grand Jehovah Le grand Jéhovah Amen Le grand colonne de feu Le grand Jéhovah Descendre Et faire les choses qu'il a fait On les compare avec toutes les Écritures Nous pouvons voir qu'elles sont la vérité Et parfois Nous restons là comme une souche Nous devrions être constamment occupés A essayer d'amener les gens à Christ Nous devrons être des pierres vivantes Nous ne devrions jamais être paresseux Comme nous le sommes Nous allons à l'église Nous voyons le Seigneur faire quelque chose Nous bénir d'une telle manière Et nous retournons et nous disons C'est une très belle réunion Et nous ne faisons rien Quand nous voyons le grand Jéhovah descendre Qu'est-ce qui nous a été annoncé ? Il nous a été annoncé mes amis Que les Fils de l'Homme Sera de nouveau sur la terre Ayant le pouvoir de pardonner les péchés Et donnant la vie éternelle Et intercedant pour les coupables Les Fils de l'Homme Sera de nouveau sur la terre C'est le grand signe qui a été donné à l'église Pour pardonner leurs péchés Que les Fils de l'Homme Sera de nouveau sur la terre Oh mes amis c'est soi J'ai voulu dire c'est soi Que les Fils de l'Homme Sera de nouveau sur la terre Sera de nouveau sur la terre Il s'est révélé comme il s'est révélé à Israël Il s'est révélé comme il s'est révélé à Israël Il s'est révélé comme il s'est révélé à Israël Dans l'Angéli développe le phrase Mme Di Les ennemis essayent de priver les enfants de Dieu de leurs privilèges Nous avons des ennemis du haut de la chair aujourd'hui Quand on parle de ces vénements modernes Quand on parle de Dieu se révélé aujourd'hui Quand on parle du Dieu dans la chambre, les ennemis empêchent les emplois de Dieu, et de se préparer en conséquence. Fais pas de me donner l'exemple qu'il y avait dans un champ. Dans ce champ-là, il y avait un épouvantail. Et il y avait des merlés qui venaient pour manger dans ce champ-là. Et pendant qu'il y avait d'autres merlés qui s'étaient installés sur des poteaux, pourquoi quand il regardait dans le champ, il y avait un épouvantail là-bas. Alors qu'il fallait en criant, pour s'en décrier. Il y avait d'autres merlés. Ils ont dit qu'on doit s'approcher là. Les deux autres sont venus se poser sur les bras. Et c'était épouvantail. Les autres sont descendus dans le champ, en train de manger tranquillement. Pour s'en d'autres freakingые. Ils y sont encore que les amis. Et il y a des moulé dans les champs. Et les autres les regardent. L'soc'est comme un homme comme nous. Et les autres les regardent. Elles ont une craving dans les champs. Et dans le champs. C'est Jésus-Christ ! C'est Jésus-Christ ! Ne vous effrayez jamais ! Entrez dans le champ ! Mais j'ai autant que possible ! Quand vous regardez le révérend William Branham, comment vous le voyez ? Un homme comme toi, un prédicateur comme toi, laissez-moi vous dire, que dans cet homme chauve du temps de la fin, Dieu avait caché le pardon de péché à lui. Le croire c'est la vie ! Je l'ai dit de toi ! Ne vous croire William Branham ! Vous êtes perdus ! Ne vous croire son messieurs ! Et vous êtes prédicateur, Je vous êtes pauvres ! Je vous jure croyant ! Vous êtes désormais ! Vous êtes des apelés ! A reconnêtres ! Le message est sonné ! parce que laissez-moi venir que la restauration de l'église la restauration du temps de la fin devait être apportée par le message et le messagère si vous voyez un homme qui est honte de citer le nom de William Branham il est suspect vous voyez quelqu'un on parle de ce vénement moderne lui il est triste il est sorcier parce que c'est ça la nourriture de l'église et William Branham dit dans la vie éternelle comment la recevoir il dit ceci ainsi ce soir je suis si reconnaissant je commence à me sentir très bien ainsi ce soir je suis reconnaissant de savoir que le grand Jéhovah qui avait autrefois rougi depuis le mot Sinaï qui une fois s'est tenu sur la montagne et avait enseigné les béatitudes et qui a ressuscité des morts et parmi nous c'est soi et qui a ressuscité des morts que le grand Jéhovah let me croyait le monde et qui a ressuscité des morts s'est tenu sur la montagne et qui a ressuscité des morts et qui avait un investissement Il nous faut appeler Moïse à monter dans cette nuée-là. Moïse et la nuée étaient confondis. Abraham me dit le même là, qui était sur le mont Sinaï, le même qui était sur le mont des Oliviers, et un millier de nous ce soir. Et à l'idée que lui, à l'idée que lui, le Dieu du ciel, c'est humilié pour descendre et s'associer à une personne comme moi. Dieu et l'homme se sont associés. Il s'est associé à un homme comme moi. Et si nous, des pauvres gens, des pourvils de bien de ce monde, pour nous transmettre la vie, qui a que le tombe quise, pour que nous soyons capables, de prendre Dieu dans le monde. Pour la foule comme William Branard, un jour il vient à l'église, il dit je suis la voix de Dieu pour vous. La voix de Dieu En ce dernier jour C'était un homme La piscine de Bethsaida Il dit Nous n'avons pas un reçu là-dessus Mais c'était une voix pour vie Qui était préparée par un ange Quand Jésus est venu Il a trouvé Il y avait la piscine de Bethsaida Les malades étaient là-bas Et il y avait l'ange Qui venait agiter l'eau Le premier qui s'est jeté dans l'eau Sortait guéri Et Jésus a trouvé Un homme qui était malade Ça faisait 38 ans Il attendait Il s'est jeté dans l'eau Jésus lui pose la question Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? On a trop d'explications Il dit que c'était la voix qui était préparée pour Yébarkboum Pour aider les malades et les nécessités Et Branham dit Combien il est approprié ce soir De voir le même ange Revenir d'une autre manière Sur un homme Agitant les eaux Vous avez autant de la faim Mes amis Il y a eu une piscine Cette fois-ci c'est un homme Vous ne devez pas comprendre La Bible ici C'est plein de secrets C'est un ennemi C'est un ennemi C'est un ennemi Le même ange Le même ange vient aujourd'hui Pour agiter l'eau Pour votre bénédiction Pour votre élevation Et envoyer Venir les gens Alors pour ce soir Soyez bénis Soyez guéris Soyez délivrés Recevez chaque bénédiction Et dans cette piscine Que Dieu vous donne la bénédiction La consolation L'élevation Qu'est-ce pas Il est vivant Il est vivant Il est résisté Il est résisté Il est vivant, il est résisté, il est vivant, qui est ça, qui est ça, acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ, nous allons nous lever, nous avons vu la foi pourvue par Dieu, pour bénir les gens aujourd'hui, autrefois c'était un ange qui descendait, et qui agitait les os, et quand on entrait là-dedans, quand on était malade, il faut entrer dans ces os, on était guéris, mais le Dieu du ciel, il a envoyé le même ange, sans une autre forme aujourd'hui, il a agitait les os, mon frère ma soeur, frère ma soeur est venu pour bénir les gens, frère ma soeur est venu pour nous donner l'expiation, le recevoir aujourd'hui, le voir aujourd'hui, voire à l'expiation, oh bien aimé, faisiez ça, nous allons adorer le Seigneur, et chacun de nous va parler, si vous avez un problème, les os sont déjà agitées, les os sont agitées, plongez-vous dans ces os, plongez-vous dans ces os, et vous aurez la solution à votre problème, les nations se disloquent, Israël se réveille, les signes que les prophètes prédient, les jours de la petite bonté, un comble d'horreur, bientôt ça sera l'année, Oh oui, les jours, le tour de la rédemption est proche, les cœurs des hommes sont effrayés, sois rempli de l'Esprit, ta lampe pleine et claire, et garde ta rédemption est proche, les cœurs des hommes sont effrayés, sois rempli de l'Esprit, ta lampe pleine et claire, et garde ta rédemption est proche, les filles qui ébourgentent, je les allais restaurer, sa vie nationale est tournée, et la peine aujourd'hui, sa dernière pluie d'or reviendra, toi disper, oh oui, les jours, le tour de la rédemption est proche, et proche, les cœurs des hommes sont effrayés, sois rempli de l'Esprit, ta lampe pleine et claire, et garde ta rédemption est proche, le tour de la rédemption est proche, les cœurs des hommes sont effrayés, sois rempli de l'Esprit, ta lampe pleine et claire, et garde ta rédemption est proche, les cœurs des hommes sont effrayés, la rédemption est proche, les fricules, deядes, arrows sont effrayés, en tant qu'indul et la rédemption narialisation. Tout les clichéis se produ慢, qu'en לת leureting, deux Irmptai a rep forecasting, les peeurer de Créder et les hommes sont effrayés, le qûrs des hommes sont effrayés, les premiers à Dul Bean. Il y a la rédem. Sous-titrage MFP. ... 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